Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Ça faisait très longtemps qu'on n'allait pas avoir un été comme celui qu'on va avoir en termes de cinéma. Ça fait franchement depuis 2018. 2019 était plutôt léger je me rappelle l'été, on s'était même fait la réflexion en se disant qu'il n'y avait pas énormément non plus de blockbusters qui étaient sortis, que ce n'était pas non plus l'euphorie. Cet été, la vache, j'ai checké, toutes les semaines on a un blockbuster. À partir même d'ailleurs de cette semaine, parce qu'on peut commencer cette semaine où il y a Transformers. Septième du nom si je ne me plante pas, ou cinquième ? Sixième du nom. Sixième du nom. Si on ne compte pas les spin-offs. Et ça commence là, et ça ne va pas s'arrêter, puisque la semaine d'après on a The Flash, et ensuite on va enchaîner avec... Je n'ai même plus en tête, mais il y a le Mission Impossible début juillet, il y a Oppenheimer et Barbie, ensuite il y a Blue Steel, il y a En Eau Très Troubles. Enfin, on va enchaîner les films. Ça va être éreintant comme été. Je ne sais même pas si on va pouvoir parler de tout, si on va avoir le temps de tout voir, parce que là on évoquera sur un autre sujet, mais il y a le problème que ces films-là sont de plus en plus longs, ce qui pose une autre problématique en termes de temporalité, en termes de est-ce qu'on peut avoir le temps de voir tous ces films. Mais déjà, le nombre de films qu'on va avoir, impressionnant. Je ne sais pas, vraiment, enfin, je pense qu'il y a eu vraiment cette espèce d'euphorie à la sortie du Covid, où on a voulu faire plein de trucs en même temps, et d'un seul coup, en fait, tous ces projets sortent. Ce qui est impressionnant, parce que du coup, on se retrouve avec tous les trucs qui ont été pensés juste avant le Covid, qui n'ont pas été tournés, qui là sont tournés, et qui du coup sortent. Et donc on se retrouve avec une myriade de blockbusters en tout genre, venant de tous les univers, venant de toutes les possibilités, qui popent d'un seul coup dans les salles de cinéma, et nous, en tant que spectateurs, on va être complètement débordés, on va être limite étouffés par tout ce qui va arriver, mais, on ne va pas se mentir, derrière, on va être content d'aller voir tous ces blockbusters. On va être content de pouvoir s'enfermer dans les salles de cinéma, de voir des films qui en donnent pour leur argent, s'éclatent, soit font des cascades de dingue, soit reproduisent une explosion nucléaire avec des effets spéciaux qui ne sont pas numériques, soit s'amusent simplement à refoutre un requin géant pour la énième fois attaquer une plage. Ils vont se marrer, ils vont se marrer, et on va se marrer aussi, parce qu'on va avoir droit à tout ça. On va avoir droit à un mec qui va se balader dans des multivers après avoir modifié quelque chose et transformé l'avenir. On va avoir, ouais, des myriades de possibilités, et en tout genre. C'est impressionnant. C'est impressionnant, et en même temps, ça pose la problématique du temps, encore une fois. Est-ce qu'on va avoir le temps de voir tout ça ? Parce que, la vache ! Sachant que derrière, il va y avoir plein d'autres films qui vont sortir, plein d'autres promesses, potentiellement des films du Festival de Cannes qui vont trouver des distributeurs et qui vont sortir pendant l'été, quand est-ce qu'on va avoir le temps de voir tout ça ? Quand est-ce qu'on va avoir le temps de se poser et de se dire « Est-ce que je peux réussir à voir toutes les promesses que m'offre le cinéma aujourd'hui ? » C'est une vraie question. Je pense que je trouverai le temps. Il faudra équilibrer derrière, parce que si jamais ça bouffe trop, il y a moyen de devenir fou. Non, peut-être pas, j'exagère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, le film que vous attendez le plus cet été. J'aimerais bien savoir du coup lequel c'est. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, et bien j'en parle. Sous-titrage ST' 501